Alors revenons sur cette crise et voyons comment cette crise tourne bientôt à une maladie d'abord de longueur, puis à une crise aiguë qui emporte le régime. On va avoir un signe avant-coureur au milieu des années 50. Au milieu des années 50, on va voir se développer un courant antiparlementaire dans cette France des années 50, ce qu'on a appelé par la suite du nom de son leader, le mouvement Poujade. Le mouvement Poujade est parti du milieu des petits commerçants qui souffrent à l'époque, alors que vous vous rappelez, on avait vu que pendant la période de la guerre, c'est de l'âge d'or, en quelque sorte, des intermédiaires, des commerçants, pour des raisons de pénurie que je vous ai expliquées. Là, au contraire, les petits commerçants se trouvent face à la modernisation des circuits de distribution, face à l'apparition de ce qu'on n'appelle pas encore les supermarchés, mais qui sont l'ancêtre et les ancêtres de ces ventes à succursales multiples, enfin de ces chaînes à succursales multiples. Et donc, le petit commerce va se trouver dans une sorte d'entre-deux. Et ce milieu est parti, ce mouvement, pardon Poujade, est parti de ce milieu du petit commerce. Et petit à petit, il va gagner, nous sommes en 53, 54, 55, il va gagner toute une série de catégories, qui sont précisément les catégories qui souffrent de la métamorphose en cours. D'une part, c'est le milieu du commerce et de l'artisanat, mais aussi une partie de la paysannerie. Les années 50 sont le moment où, d'une part, il y a l'exode rural, les jeunes venus des milieux ruraux gagnent les milieux urbains, et d'autre part, il y a une modernisation de ce qui reste. Et du coup, toute une série de petites entreprises connaissent d'immenses, d'intenses difficultés. Et donc, le milieu paysan, lui aussi, prête une oreille, quelquefois attentive au mouvement Poujade. Et donc, le mouvement Poujade regroupe les oubliés de la croissance, les soutiens de la prospérité, les gens restés en marche de, précisément, ce processus de modernisation. Mais en même temps, je l'ai dit, les années 50, c'est le moment des 30 glorieuses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement Poujade, il va être en partie gommé par les effets bénéfiques des 30 glorieuses. Et donc, ça aura été un pic, un pic d'extrême droite. La France connaît, dans son histoire, de façon intermittente, des poussées d'extrême droite. Mais l'intérêt du mouvement Poujade, c'est qu'il va retomber assez rapidement. Il a un bon résultat aux élections de 56, avec un slogan très, très lapidaire, « Sortez les sortants ». Un slogan qui va marcher, puisque le mouvement Poujade aura plusieurs dizaines de députés, dont un jeune député, Jean-Marie Le Pen. Mais en même temps, on peut dire que, dès les années suivantes, ce mouvement Poujade va être absorbé par l'enrichissement du pays, par les 30 glorieuses. Donc, ce coup de pic qu'a été le mouvement Poujade n'est pas véritablement ce qui a déstructuré la Quatrième République. La Quatrième République, elle est morte d'autre chose. Elle est morte, au bout du compte, des guerres coloniales.